et bien bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo vous voyez le décor n'a un peu changé derrière on est au stade de l'art à city game aujourd'hui pour un reportage pour péter les 20 ans du sporting club de city game en coupe de france ils sont allés jusqu'en quart de finale ils ont joué au stade de la meno à strasbourg et on va aller voir les acteurs de ce moment-là en 2003 c'est parti on est au stade de l'art j'imagine que c'est ça il doit rappeler forcément des souvenirs un peu de 2003 des grands matchs qui ont lieu oui forcément beaucoup de souvenirs pas uniquement 2003 parce que j'ai passé 24 ans dans ce club donc pas seulement en coupe de france mais naturellement c'était que la coupe de france a marqué les esprits et à chaque fois qu'on vient ici on pense forcément qu'il avait dit en 2003 il y avait des parcours en coupe de france est-ce qu'au début de la saison la coupe de france c'était un objectif ou c'était vraiment un championnat et une bonne place au championnat alors très sincèrement l'objectif prioritaire c'est toujours le championnat et en l'occurrence cette année là parce qu'on avait des conditions ceci dit après la préparation ce qu'on a vécu avec le groupe j'avais senti qu'il se passait vraiment quelque chose au niveau de ce groupe et effectivement je leur avais dit en fin de stage je me souviendrai toujours j'aurais dit cette année il va se passer quelque chose je sais pas quoi mais on va faire de très belles choses ensemble du moins c'est le sentiment que j'avais après la préparation et je me suis pas trompé et je me suis surtout pas trompé sur les hommes parce que j'ai senti qu'il y avait une vraie cohésion une vraie solidarité à l'intérieur de ce groupe ok en quart de finale vous avez affronté Rennes au stade de la Meno à l'époque l'entraîneur de Rennes c'était le coach Vahid comment on se prépare pour affronter un coach comme Vahid à l'époque qui était un coach qui a fait du grand chose avec l'os qui a fait du grand chose et quel était le joueur on a essayé de malgré tout de garder notre notre identité de jeu et ce qui a été fantastique dans cette épopée c'est que tout ce qu'on a fait du début à la fin on l'a fait avec nos valeurs on l'a fait avec nos qualités individuelles et collectives et moi c'est ce que je retiens c'est pas tellement ce qu'ont fait les autres c'est surtout ce qu'on a fait et bien sûr que ça peut être pour des joueurs comme des joueurs amateurs de jouer en stade plein et face à des joueurs tels que les joueurs qui étaient sur la pelouse à ce moment là et l'entraîneur ça peut peut-être perturber mais je pense qu'on n'a pas été perturbé par ça on a fait notre match on méritait peut-être mieux mais on va pas revenir là dessus je pense que je pense que ce qu'ils ont fait a été a été extraordinaire et même si on aurait aimé aller en courantie plus loin c'est quand même assez fantastique Est-ce que vous avez pris conscience maintenant 20 ans après d'avoir écrit une des plus belles pages du football en Alsace et du club ? Ouais ouais moi j'ai ce sentiment là au niveau des garçons aussi mais pas que je pense qu'on a aussi ouvert un peu des brèches Moi je me souviens qu'à l'époque arrivé en 32e de finale c'était une fin en soit pour un club amateur on était content d'y être et d'y être et puis quelque part on pensait que ça s'arrêterait là et puis moi j'ai essayé d'inculquer quelque chose de différent en les joueurs en leur expliquant que c'est peut-être que le début de l'aventure et ça je pense a inspiré d'autres clubs et aujourd'hui il y a eu de très beaux exploits mais le nôtre fait partie effectivement de nos exploits je pense bah parfait merci à vous A partir de maintenant on rentre dans le match d'accord ? Donc on a pris connaissance de la presse on a pris connaissance des exploits qui ont été réalisés hier donc j'espère que ça va vous donner des idées je pense qu'il y a de quoi donner des idées pas mal de clubs ont trouvé hier que c'est pas insurmontable donc à nous de trouver la bonne solution pour pouvoir également réaliser quelque chose les gars pas question de prendre une piquette devant 3000 spectateurs ça mais je suis persuadé que ça va bien se passer et pour ça il faut qu'on tienne qu'on tienne qu'on joue qu'on tienne qu'on joue qu'on attaque qu'on défendre qu'on attaque qu'on défendre qu'on attaque mais qu'on joue notre jeu ça veut dire quoi ? ça veut dire les gars qu'avec notre vitesse devant la puissance et la vitesse qu'on a on doit les perturber tout le temps tout le temps tout le temps d'accord ? à chaque fois qu'on peut on doit pouvoir les perturber dans les intervalles tout le temps pas de grosses fautes les gars mais physiquement duels 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 les mecs il faut qu'ils vous sentent il faut qu'ils vous sentent il faut qu'ils disent putain aujourd'hui au bout de cinq dix minutes ils doivent se dire on est tombé où là ? où est-ce qu'on est tombé c'est pas possible ? on va d'abord gagner les duels et si on gagne les duels c'est nous qui aurons le ballon aussi d'accord ? en gagnant les duels ça nous évite de passer notre temps à défendre tout le temps en coupe de france les gars si on veut faire un exploit c'est souvent le gardien qui se regrande d'accord ? et tu as toutes les qualités pour le faire tout ! tu nous l'as prouvé déjà Seb tu l'as prouvé mais de bout en bout de la première à la dernière minute tu es capable de nous rassurer tu es capable de le faire les ballons si tu peux pas les prendre tu les boxes le plus loin possible le plus loin possible hein ? tu as toutes les qualités pour nous sortir un grand match tu vas le faire d'accord ? ne faites rien qui puisse amener un danger contre nous ne faites rien qui puisse donner la possibilité à l'adversaire d'avoir des occasions ils jouent pas tous les jours sur un terrain comme ça hein ? donc eux aussi vont faire des erreurs d'accord ? et c'est celui qui en fera le moins c'est celui qui en fera le moins les gars celui qui en fera le moins hein ? et je reste persuadé qu'on peut être à la hauteur on peut être à la hauteur mentalement et c'est mentalement dans la concentration dans la solidarité dans le collectif qu'on va réussir quelque chose on est dans les vestiaires du style de l'art et j'imagine que le style de l'art c'est que forcément ça ramène des souvenirs par rapport à l'époque de 2003 ah ouais c'est vrai tout de suite dès qu'on rentre là on a tout de suite regardé déjà notre place on était voilà qui a une place et non non c'est vrai que ça ramène tout de suite des souvenirs alors des bons surtout des bons souvenirs est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement votre poste ce que vous faisiez au club à ce moment là vous étiez joueur mais ce que vous avez fait ensuite après 2003 alors moi Régis Sarnou j'étais latéral gauche avec le numéro 3 la période de la coupe de France j'étais salarié du club ici au club et là à l'heure d'aujourd'hui en 2023 je suis entraîneur au Racine Club 2 Strasbourg sur les 19 ans nationaux d'accord et Gune et Calacan alors on m'appelait Gune dans le milieu on me reconnaît comme ça donc moi je venais d'arriver en 2002 local sporting donc j'étais milieu offensif à gauche avec Régis on m'avait un petit côté gauche qui marchait très bien et donc moi j'ai passé 10 ans quasiment au club ici entre les blessures et le poignement de blessures et aujourd'hui donc je suis responsable d'une équipe informatique d'accord qu'est-ce qui se passe dans la tête quand on rentre sur le terrain d'une méno qui était remplie en 2003 quand vous avez joué face à Rennes en quart de finale ? Alors avant de rentrer sur le terrain en fait on avait la conviction depuis le début les premiers tours de pouvoir passer en fait ça c'était la force qu'on avait c'est qu'on n'avait pas peur d'une autre équipe en fait ce soit une équipe amateur ou une équipe pro on rentrait sur le terrain pour pouvoir produire du jeu et pour pouvoir passer ce tour d'accord et pour rapport à la question alors moi j'étais blessé ce match là donc je suis pas rentré dans le match j'étais 14ème ou 15ème je sais plus mais c'est vrai que quand on rentre au début on a un peu impressionné par le public, par la foule et même ici on avait joué des matchs ici il y avait beaucoup de monde également mais ça s'évacue rapidement donc au bout de quelques minutes on a emmagasiné le contexte et on l'ouvre ok par contre un peu son match voilà vous l'avez dit vous avez joué des matchs ici ouais si on allait le quart de finale quel était votre plus beau match pour vous ici au stade de là ? parce que c'était comme Bourré, c'était comme 3, Toulouse ou contre l'équipe amateur ? je sais pas, tu dirais quoi ? alors avant le 32ème contre 3 il y avait déjà deux tours le 6ème et le 7ème tour qui étaient très compliqués en Lorraine en Lorraine en Champignol je crois c'était des matchs très difficiles et on voit que voilà nous on était le favori et ben c'était compliqué d'aller gagner les matchs là mais comme je le dis chaque match était compliqué et la coupe de France déjà les années d'avant on a connu des parcours chacun individuellement et après même avec le sporting et on sait que la coupe c'est à part c'est un milieu à part et dès qu'on rentre sur le terrain on a tous deux bras, deux jambes et voilà qui va faire le petit détail de plus à chaque fois c'est ce qu'on disait pour pouvoir gagner ce match moi je me souviens du match le bâton 3 où le terrain était catastrophique il neigeait, il était gelé et en face des pros ils n'avaient pas envie de se salir nous on était là comme des chiens on pouvait tout faire pour gagner et ça c'était quand même un vrai souvenir où l'état de la Toulouse c'était incatable c'est vrai que chaque tour était différent on a chaque fois pu jouer ici alors le premier il faisait grand froid et le terrain était gelé avec de la neige dessus le tour d'après on joue Beauvais grand soleil il y a besoin de barrières les spectateurs sont là après on joue Toulouse pareil terrain gelé donc chaque match et pour les clubs pro c'est vrai que comme Régis disait quand tu es favori c'est pas le même contexte la même ambiance, la même motivation et nous on avait énormément galéré les premiers tours je pense que tu te souviens des matchs comme ça où tu te dis tu vas gagner 5-0 finalement tu galères les matchs en Lorraine 7e, 8e tour qui étaient des traquenards on s'en sort miraculeusement à chaque fois pénalty arrêté etc et les pros séparés ils sont venus ici traquenards et ils se sont fait choper 3 fois si vous pouviez enlever un seul but dans votre carrière pour un but à la meno est-ce que vous acceptez ou est-ce que vous gardez votre but ? ah non non mais largement parce qu'on revoit le match contre Rennes ça s'est joué à rien un arbitrage qui met un carton rouge après c'était la période aussi où c'était les clubs amateurs entre guinets du championnat de France qui pouvaient accueillir les clubs pro et il y a eu ce changement cette loi qui a changé où après il fallait se déplacer on se rappelle on est parti jouer à Créteil à Créteil sur l'année d'après ou deux ans après on est parti jouer à Créteil qui était en Ligue 2 et il y avait une division d'écart et on avait gagné là-bas donc non bien sûr que si moi j'en avais un but je peux l'enlever tout de suite et on le voit qu'on a eu cette action on a le marqué sur 2-0 et à la fin du match on connait ce résultat c'est clair marqué à la méno avec l'ambiance avec les 25 000 spectateurs qui avaient je pense qu'il y a un peu d'équivalent Régis il est Lorrain de base moi je suis Strasbourgeois de base donc encore plus j'imagine qu'il y a un peu plus mais maintenant c'est de bête c'est pas pour moi c'est tout bon merci super merci j'imagine que ce stade ça rappelle forcément beaucoup de souvenirs non ? oui de très bons souvenirs c'est vrai qu'on a on n'a pas toujours l'occasion de revenir régulièrement mais c'est vrai quand on revient on s'est toujours avec des missions pour vous le stade de l'art ça évoque quoi ? quel match en particulier contre Beauvais contre Poulouse moi c'était vraiment le match contre Troyes qui était enneigé c'était le troisièmeème de finale où le terrain était blanc on a balayé on était allé ou pas allé pour passer les lignes et en terme de crampons voilà c'était délicat parce qu'est-ce qu'on joue avec des lycées est-ce qu'on joue avec des stages parce qu'il était à moitié gelé et puis il faisait croix ce groupe-là et on ne savait pas c'est plus unique qu'il y avait complètement finalement tout était réuni voilà malgré le froid les supporters étaient là et puis ça réchauffait l'ambiance et après derrière le scénario était juste idéal voilà c'était pour moi c'était vraiment c'était le premier c'était le premier gros match de la série c'est vrai c'est vrai c'est vrai ça reste quand même un autre chose et puis un petit registre on ne savait pas si le public allait répondre présent on ne savait pas par la suite après forcément quand il fait un exploit tu sais que derrière ça va suivre mais au démarrage ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai pour vous le fugo match que vous avez fait en 2003 est-ce que c'était un match en championnat est-ce que c'était un match de coupe vraiment ou est-ce que c'est vraiment le match à la meno que vous revenez vraiment malgré la défaite de... c'est difficile de sortir un seul match parce que chaque match avait son scénario et il y avait son lot d'émotions qui allait avec quoi après l'apoteo c'était le match à la meno mais on n'était plus à domicile alors que c'était la beauté du fait d'être à Strasbourg d'être à la meno le stade a été rempli mais on va dire c'était pour nous un match à l'extérieur alors qu'on va dire les matchs d'avant que ce soit le Toulouse le match le 8e c'était le noir de monde mais pas le vert de monde on va dire et c'était on était encore chez nous on était sur notre terrain et enfin c'était tu peux reprendre tous les matchs qu'on avait c'était juste grandiose quoi par contre ce qui était incroyable c'était le scénario parce qu'on jouait une semaine match de groupe une semaine match de championnat t'avais juste la différence t'avais un stade qui était rempli et puis on était appelé en championnat voilà le stade était... ce qu'on gardera surtout c'est la ferveur effectivement qu'on a eu tout au long de la saison c'est-à-dire qu'on a démarré peut-être avec nos naissances qui sont des centaines de spectateurs et au fur et à mesure on a vraiment vu et on a presque mal à en prendre conscience parce qu'on était sur notre petit gage de prendre conscience effectivement au fur et à mesure que les gens affluaient au stade pour faire conscience pour faire conscience qu'on était quand même en train de faire que c'était une question qu'est-ce qui se passe dans la tête au moment où vous rentrez sur la pelouse en 2 ou 3 au stade de la réno Si tu te connais quoi ça ? Si tu étais concentré sur l'enjeu, sur le match... Moi j'ai surpris ce souvenir quand on est allé s'échauffer où le stade commençait à se remplir plus doucement et on se disait bon, est-ce qu'on va le remplir ? On entendait, on savait que ça allait se remplir mais à quelle échelle on n'arrivait pas avec le duré ? Pendant l'échauffement on sentait qu'il y avait un peu de ferveur que ça commençait à se remplir mais on voyait par contre l'apopée aussi quand on est sorti j'étais avant le coup d'envoi et là j'en ai mis les frises, je ne peux pas en parler et tu vas sur le terrain et tu te dis waouh, je suis en train de rêver ! C'était grandiose ! C'est bon pour dire qu'on a enlevé un but que vous avez mis pour rendre votre carrière contre un but à la méno au quart de finale ? Ah on signerait tout de suite ! Régis il n'en marquait pas beaucoup ! C'est pas compliqué à enlever un ! Non mais bien sûr ! Et le match je pense qu'on peut le retourner 100 fois dans sa tête on peut le refaire 100 fois et à un moment il passe, il touche un corner on pourrait tout revoir bien sûr ! Après ça reste comme dit bien sûr l'apothéose à la minimum mais ça reste quand même un parcours depuis le mois de septembre qui était extérieure depuis le départ ! Et qu'est-ce qui s'est passé pour vous ? Personnellement après 2003 vous êtes allé voir ailleurs ? Pour moi pour ma part non ! Effectivement j'ai eu la chance de pouvoir naviguer sur différents clubs voir un peu d'autres secteurs, d'autres divisions mais toujours enrichi de belles expériences ! Malgré tout ce qu'on a vécu ici on ne l'a jamais revécu ailleurs ! Moi j'étais resté ! Comme on a été monté en CFA on avait fait la montée puis on avait joué 6 ans d'après en CFA je suis resté encore 2 ans après l'économique de France je suis parti en Amalie et ouais ça reste... on va dire un oublié ! Ouais un oublié ! Ouais et surtout aussi on va dire la ferveur qu'il y avait c'est que même par la suite on était monté en CFA et en fait on sentait dans le regard des adversaires on sentait un certain respect parce qu'on avait quand même fait le gros titre on va en parler mieux et quand on arrivait c'est vrai que les adversaires nous regardaient d'une certaine manière on sentait déjà rien que le fait d'arriver on sentait pas dire psychologiquement on avait déjà gagné on va dire un petit peu on a déjà pris l'ascendant donc on sentait qu'on était... on avait cette force et cette... comment dire... on avait une certaine assurance parce qu'on voilà... tout ce qui allait toutes les émissions qu'il y avait derrière on avait pris du... voilà on avait pris du bas goût et puis on avait de certaines forces et puis je pense que sur certains adversaires on faisait déjà la différence quand même déjà sur ce point de vue là je vous remercie merci à toi merci à toi merci à vous Merci Motivé, serein Motivé Concentré Concentré Allez les gars Les gars c'est maintenant hein on a pas fait tout ça pour arriver aujourd'hui et se planter complètement c'est pas possible avec ce qu'on a démontré jusqu'à présent c'est pas possible Allez 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 Comme contre Toulouse, les Verts font un début de match Tony Truant à la troisième minute à la troisième minute le marchand déborde sur le côté gauche et son centre passe devant les buts Rennais Spivak, en renard des surfaces, est là pour la pousser au fond le scénario est idéal 9 minutes plus tard, le Sporting obtient un corner suite à une longue chevauchée de Spivak Ayvas se charge de le tirer et le marchand, servi par Diani, voit sa frappe rasée à la transversale Les Chilicois ont laissé passer leur chance de faire le break Dès lors, Rennes retrouve ses esprits Sur une longue ouverture des choix finis Sébastien Michel se fait lober par Piquion qui frappe dans la foulée mais Mounaouar bien revenu sauf sur sa ligne Sur son banc, José Guerra est inquiet et sur un coup franc de frail, Michel sort le grand jeu en repoussant la balle au dessus du but A la mi-temps, le public continue la fête en entamant des Holla Il ne reste plus que 45 minutes pour tenir et pourquoi pas marquer un second but De retour de la pause, les Rennes se font de plus en plus pressants mais le petit poussé tient le choc grâce à son gardien ou bien aux défenseurs qui veillent José Guerra sur son banc sent que son équipe a de plus en plus de mal et malgré le soutien du public, les Verts vont craquer à la 74ème minute Maoulida, seul au second poteau reprend le centre de Leland Les Rennes, après bien des frayeurs, reviennent à la marque Autre tournante du match, lorsque Gilles Vessières sort à la 78ème minute un second carton jaune à l'attention de Volgenlut suite à une faute assez anodine Les Verts doivent finir la rencontre à 10 A la 88ème, les Rennes profitent de leur avantage numérique Sur un coup franc de Sorlin, Piquion se détend et sa reprise de la tête va se nicher dans les buts Le dernier coup franc en faveur de Chilic ne donnera rien et l'arbitre siffle à la fin du match dans la foulée ... Moi je n'oublie pas les gars, je vous remercie N'oubliez pas, levez la tête Vous êtes fiers de ce que vous avez réalisé Vous êtes fiers de ce que vous avez réalisé Pas de déception, d'accord ? Bonne partie, JPP ! 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 J'imagine que forcément ça rappelle beaucoup de soutenir par rapport à Demi Troyes et aussi par rapport à ce que vous avez fait au Sporting Oui, ben c'est effectivement Je suis presque sous ma carrière ici à Chittiquet Je suis arrivé à l'âge de 18 ans après le racisme et puis du coup, je suis allongé mes vues les poupées de l'année de la carrière du footballeur et notamment, on pense encore si c'est en 2003 le quart des finales et puis voilà, donc je pense que c'est toujours un grand plaisir de pouvoir revenir en Stade de l'Arme Qu'est-ce qui se passe dans la tête au moment où on rentre à la méno devant 25-8 personnes ? Est-ce qu'on reste concentré sur le match ou vraiment on prend en duo ? Ben c'est un moment magique c'est le moment où on avait la chair de poule on avait les poêles qui s'intéressaient et je pense qu'on ne s'est pas vraiment rendu compte de la chance et de l'expérience qu'on allait vivre mais à ce moment-là, on a l'impression d'être sur un nuage et on se dit, ben les pros ils vivent ça tous les week-ends et donc c'est des événements qu'on voudrait pouvoir faire tous les week-ends malheureusement le week-end après on s'est retrouvé à jouer à Dijon sur un annexe 8 et on avait 50 personnes mais c'est vrai que jouer devant 25 000 spectateurs c'est quelque chose d'inoubliable j'ai eu la chance de pouvoir le vivre c'est un moment qui restera gravé à tout jamais dans ma tête et même dans ma famille et puis mes proches et mes amis Pour où le plus beau match était contre qui ? c'était forcément contre une Ligue 2 ou une Ligue 1 si on enlève bien sûr la rencontre contre Rennes ou est-ce que c'était contre un autre club amateur ? le match le plus beau je pense que c'était celui-ci contre Beauvais pour moi parce que vous avez marqué ce moment voilà dans ma carrière c'était le plus beau moment le plus beau match alors footballistiquement c'était pas le plus beau parce qu'on a gagné 15-0 3 clubs de Ligue 1 et samedi à 15h ils comptaient bien réserver le même sort à Beauvais 9ème de Ligue 2 depuis 15 jours nombreux sont ceux qui ne pensent et ne vivent que pour le sporting et ils étaient 4000 à avoir fait le déplacement pour supporter les Verts le début du match est assez équilibré et Chilic malgré 3 divisions d'écart se procure les plus belles occasions certains comme Ayvas se permettent même quelques gestes techniques dignes des plus grands joueurs à la 13ème minute Beauvais se procure sa meilleure action de la première mi-temps mais Thiel est trop juste pour réussir à cadrer sa frappe 9 minutes plus tard c'est Ayvas qui manque sa reprise de la tête et Hoffman qui suit n'appuie pas assez sa frappe à la 30ème minute Inard bien lancé par Hoffman pousse un peu trop sa balle et va percuter le gardien Hoffman qui a suivi et malgré le retour d'un défenseur réussi à marquer dans le but vide et sinon footballistiquement ça a été contre Toulouse je pense que contre Toulouse on a un petit peu survolé le match parce qu'ici on avait trois alors trois les conditions étaient un peu particulières le terrain était gelé mais après Beauvais donc c'était aussi le terrain était un peu difficile mais par contre après contre Toulouse c'était vraiment je pense très très bon match Qu'est-ce qui s'est passé pour vous après 2003 ? est-ce que vous êtes resté au Sporting ou vous êtes allé ailleurs ? ah non je suis resté ici encore quelques années parce qu'après on avait fait la montée en National 2 et donc je suis resté quelques années encore à Chili qu'en National 2 après ça a été compliqué de cumuler vie de famille, vie professionnelle et jouer en N2 parce qu'à l'époque on travaillait tous en National 2 donc c'était très très difficile et donc j'ai fait ça pendant 4 ans, 4 ou 5 saisons et après du coup j'avais pris le choix de partir en Allemagne où il y avait moins de déplacements, moins de contraintes au niveau du football et après quand Toulouse Sporting s'est retrouvé en DH à l'époque je me demandais de venir zoner un peu de monde pour essayer de remettre le club où il était et donc avec les anciens, on a pris les anciens être revus à demain à l'usée pour vraiment 4 ans si maintenant on peut vous enlever votre but contre Bovet contre un but à la mélo est-ce que vous acceptez ou vous préférez garder votre but contre Bovet ? en fait si je n'avais pas marqué contre Bovet et bien on ne serait pas à la mélo ouais ça aurait pu passer au tir au but en fait, ça dépend des collègues peut-être, peut-être mais après c'était deux émotions incroyables parce que jouer devant 27 000 spectateurs dans un grand stade comme le stade de la mélo c'est une ambiance très particulière mais jouer ici devant 3 000 ou 5 000 spectateurs c'est encore une autre dimension parce que tout le monde est proche de nous et c'était deux émotions incroyables mais différentes ben merci ben de rien, merci à vous et ben voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu avec les acteurs enfin les acteurs principaux de la coupe de France 2003 du Sporting Club de City Games j'espère que ce petit format va vous plaît si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire et à vous abonner et puis on se retrouve très vite pour un prochain sujet, un prochain reportage faites attention à vous, portez-vous bien, ciao tout le monde bisous